Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Aujourd'hui, on est là pour répondre à une question crédit car beaucoup se demandent comment est-il possible de réduire ces mensualités de crédit ? Eh bien, nous allons répondre à cette question avec 5 points, 5 possibilités, 5 solutions pour augmenter votre pouvoir d'achat et donc y voir un peu plus clair tous les mois avec un peu plus d'argent dans les poches. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et surtout vraiment, ce qui est hyper important, posez vos questions, partagez votre expérience, laissez-nous un commentaire en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a une petite partie qui s'appelle le descriptif et dans celle-ci, je suis très bavarde, je vous mettrai le lien justement vers l'article complet qui présente les 5 possibilités pour répondre à cette question et réduire ces mensualités. Je vous mettrai également un lien vers chacun des outils dont je vais vous parler. Et donc, tous ces outils sont gratuits et sans engagement. Donc, vous verrez, ils sont vraiment à utiliser. Quelles sont les 5 possibilités pour réduire ces mensualités ? Donc, tout d'abord, la première qui semble la plus évidente, parlez à votre banquier, parlez directement à votre organisme au prix duquel vous avez fait cet emprunt. Allez les voir et expliquez votre situation où vous en êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas les seuls à être dans cette situation. La crise étant ce qu'elle est en ce moment, eh bien, les organismes sont de plus en plus enclins à discuter. Ils préfèrent ça plutôt que quelqu'un qui ne peut plus rembourser, quelqu'un qui ne peut plus payer. Donc, ils sont un petit peu plus flexibles en ce moment. Donc, c'est le moment de voir avec eux s'il est possible d'alléger les mensualités. Peut-être du coup en rallongeant le prix. Mais cependant, vous verrez, il faudra faire hyper attention. Plus vous rallongez le prix, plus son coût final et global augmente. Donc, il y a un juste milieu à voir. Cependant, si c'est la seule option aujourd'hui, eh bien, essayez de le faire. Ça sera toujours bien mieux que d'arriver à un moment où vous ne pourrez plus payer vos dettes, où vous ne pourrez plus rembourser et où donc, par la suite, vous serez inscrit au fichier des interdits bancaires. 1. Parlez à votre banquier, parlez directement à votre organisme de prêt. 2. Essayez de voir s'il est possible de racheter votre emprunt. Faire racheter son emprunt, donc là, cela veut dire qu'on peut passer par un autre organisme et donc avoir, bien entendu, si vous trouvez un prêt plus intéressant. Il y a en dessous de la vidéo le lien pour faire une simulation de crédit immobilier. Vous pouvez également faire une simulation de rachat de prêt. L'autre possibilité étant de regrouper plusieurs prêts en un. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle également le rachat de crédit. Au final, sachez que si vous faites ça, vous pouvez alléger vos mensualités jusqu'à 61% en moins. Non, ça veut dire 61% en moins à payer tous les mois. En plus, grâce au rachat de crédit, vous pourrez n'avoir qu'une seule mensualité à payer, qu'un seul contact, donc ce qui est bien mieux car on a de temps en temps. Alors, bien, imaginons un crédit immobilier, un crédit auto, un crédit... Au final, vous l'aurez compris, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Cependant, n'oubliez pas que très certainement, donc si vous rallongez les mensualités, vous risquez d'avoir un coût total du crédit plus cher. Donc, ça, ce sont les trois premières solutions qui vous permettront d'économiser le plus sur vos mensualités et donc de les réduire au maximum. Ensuite, sachez qu'il y a également la possibilité de changer d'assurance de prêt. Donc, pour ceux qui ont souscrit un crédit immobilier il y a de ça quelques années, il se peut, il est très très fort probable, même que vous ayez pris votre assurance de prêt dans votre banque classique. Et sachez que les banques classiques ne sont pas des assureurs de prêt, qu'ils ne sont que des intermédiaires et que, sur cette partie-là, ils se prennent une grosse marge. Cette illustration réalisée par le site seloger.com explique bien la situation. Donc, une assurance de prêt peut représenter jusqu'à 25% du prix d'un crédit. Depuis 2018, il est bien plus facile d'en changer qu'avant. Et en changeant d'assureur, eh bien, il est possible de diviser par deux ces cotisations. Au final, donc, sur le mois, ce n'est pas forcément énorme, mais sur l'année et sur la durée totale du crédit, cela représente quand même une somme importante. Donc, sachez que nous avons également un simulateur d'assurance de prêt qui est disponible en dessous de cette vidéo. Et la dernière option, donc là, moi, c'est un petit peu triché, mais il s'agit d'anticiper la situation à un maximum en utilisant nos simulateurs, nos calculatrices. Donc, par exemple, vous pouvez calculer vos mensualités de remboursement avant même qu'elles ne soient proposées par l'établissement. Vous pouvez donc comparer deux offres. Vous pouvez calculer votre capacité d'achat. Vous pouvez calculer votre capacité d'emprunt. Vous pouvez faire une simulation de pré-relais. Vous pouvez voir également ou estimer ce que vous allez rembourser tous les mois, faire votre tableau d'amortissement. voir si vous êtes éligible au pré-pass, voir si vous êtes éligible au prêt à taux zéro et un outil pour calculer les frais de notaire et anticiper le projet dans sa globalité. J'espère que ces cinq conseils vous auront aidé et notre objectif, c'est de faire comme ce cerf qui est là. En effet, pour ceux qui croient un petit peu aux animaux totem, sachez que le cerf, c'est l'animal qui se régénère. Et donc, avec cette vidéo, j'espère que vous allez pouvoir régénérer et revigorer votre budget. Je me dois de vous rappeler qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Donc, avant de vous engager, vérifiez votre capacité de remboursement. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.